Qui doit faire le pèlerinage? Dans quelles conditions une personne est amenée à effectuer le pèlerinage? Ça c'est une très belle question, puisqu'il y a beaucoup qui ne savent pas cela. Dieu a été clair, le verset est clair. Le pèlerinage est prescrit à tout musulman qui en a le moins. Donc il faut être musulman d'abord. Ensuite il faut être majeur, ce n'est pas prescrit aux enfants, mineur. Et ensuite il faut, la personne doit avoir toutes ses facultés, ses facultés mentales. C'est-à-dire c'est lui qui est dérangé, le fou, il n'y a pas d'obligation pour lui, en islam. Et ensuite il faut avoir les moyens. Et avoir les moyens, il faut être en bonne santé, il faut avoir ses provisions et il faut avoir les moyens financiers aujourd'hui. Puisqu'il faut acheter le milieu d'avion, il faut avoir l'argent pour les hôtels. Est-ce que l'origine de ces moyens est déterminante ? Est-ce que c'est indiqué l'origine des moyens qu'il faut utiliser pour aller faire le pèlerinage ? Ça aussi c'est une belle question. Oui, oui, il faut vraiment, pour aller au pèlerinage, il faut avoir les moyens illicites. Licite. Il ne faut pas prendre de l'argent illicite et dire que je vais au pèlerinage. Ce pèlerinage ne sera pas exaucé. Et une fois que ce pèlerin, ou ce disant pèlerin, met le pied sur la passerelle de l'avion, et il dit la baïka, ou le jour où il dira la baïka Allahouma la baïka, l'ange lui répondra automatiquement la la baïka wa la saadaïka. Zahadu kahara wariklu kahara. Et qu'est-ce que cela veut dire ? C'est lui qui va au pèlerinage, ou veut aller au pèlerinage avec de l'argent illicite. Et vous savez, il doit prononcer la baïka Allahouma la baïka. Cela veut dire, oh monseigneur, j'ai répondu à ton appel. C'est l'ange qui va lui répondre automatiquement, non, ici, tu n'es pas accueilli ici. Tu n'es pas le bienvenu ici. Pourquoi ? Puisque tes provisions sont illicites, et ton transport est illicite. Donc lui, il va à la Mecque, il ne va pas au pèlerinage. C'est comme s'il faisait le tourisme. Donc son pèlerinage n'est pas exaucé. Donc il faut aller à la Mecque avec de l'argent illicite. Pour celui qui remplit les conditions que vous venez de dire, quelles sont les conditions essentielles pour faire le pèlerinage à la Mecque ? Autrement dit, quelles sont les étapes obligatoires pour faire le pèlerinage ? Bon, si j'ai bien compris votre question. D'abord, il faut arriver à la Mecque, comme je l'avais dit il y a longtemps. Avant d'arriver à la Mecque, entre Médine et la Mecque, il faut l'intention, mais accompagné de l'Iram. L'Iram c'est quoi ? C'est de changer les vêtements. Il faut changer les vêtements. Mais, ça, c'est pour nos pèlerins, pour les pèlerins qui vont ici, ça, ils vont le faire à la Mecque, le huitième jour. Ça c'est un, il faut changer les vêtements. Et ensuite, il faut stationner à Arafa. Ça c'est obligatoire. Il faut faire la circumambulation de la Kaaba. Il faut aller entre Safa et Marwa. Alors, donc, voici là les pliés du pèlerinage. C'est lui qui les accomplit, son pèlerinage est complet. Il a l'arrivée de Soha.